Dans cette vidéo, nous allons montrer l'importance de deux composants électriques clés lorsque l'on veut assurer du pompage photovoltaïque ou par l'énergie classique à partir d'un puits ou d'un forage et que l'on veut envoyer l'eau dans un réservoir qui est posé à une certaine hauteur. Dans cette situation, qui est la situation de beaucoup de projets de développement et même d'adduction d'eau au niveau des villages, il y a deux choses que l'on craint. C'est que dans le puits ou le forage, à un moment donné, la nappe se rabatte à tel point que la pompe est dénoyée. Donc on veut éviter le pompage à sec. Et pour ça, on va utiliser un composant clé qui est le flotteur électrique. Et la deuxième situation où on rencontre des problèmes, c'est lorsqu'on envoie l'eau dans le château d'eau. Et si le réservoir est rempli, le pompage doit s'arrêter. Et si le réservoir est presque vide, le pompage doit s'enclencher. Au contraire, dans le puits, lorsqu'il y a suffisamment d'eau dans le puits, le pompage doit être permis, autorisé. Et si l'eau descend trop dans le puits et que la pompe va être dénoyée, le pompage doit être automatiquement stoppé. Alors, ces deux composants clés sont le flotteur et le contacteur magnétique, ou le relais. Alors, on va parler d'abord du flotteur. Le voici, ça c'est un modèle. C'est un flotteur qui peut être utilisé aussi bien dans le forage, du moins c'est à les puits. Ça c'est trop gros pour les forages. Ça ne peut pas faire le libre mouvement de monter et de descendre dans le forage. Pour le forage, il y a un autre flotteur, c'est le flotteur avec aimant. Il faut être un flotteur magnétique. Et lui, il est beaucoup plus petit et il se met verticalement. Celui-là, il peut être utilisé dans les puits ou les réservoirs. Et ce flotteur va permettre d'assurer notre automatisme de mise en route de la pompe ou de son arrêt. Et le relais qui est là va jouer le rôle d'interrupteur, mais qui va marcher sous l'impulsion d'un signal électrique. Il prend le relais d'un interrupteur, disons, manuel. Lui va être enclenché par signal électrique. Nous allons expliquer ça dans un moment. Le modèle que nous avons là, c'est un modèle qui marche 220 volts, 220, 230 volts, on peut le voir là sur l'écriture. Et il y a, en fait, en réalité, il y a une bobine à l'intérieur, un électroémane, une bobine avec un fer tout au milieu. Et donc, les bornes de la bobine sont marquées ici, A1. Je ne sais pas si on peut le voir, gros plan. Nous allons faire entrer les fils tout à l'heure dans A1 et puis l'entrée, donc, ça va être A1 et la sortie A2. Donc ça, ça va assurer le fonctionnement de l'électroémane là-dedans qui va permettre de fermer ou d'ouvrir le circuit. Et parallèlement, le courant qui va aller vers la pompe va entrer par l'avant. Donc, il y a deux entrées ici, une entrée à l'arrière, A1 et A2, et puis l'entrée pour le courant qui va circuler, finalement, vers la pompe. Mais, en réalité, le modèle que nous avons ici est un modèle qui commence avec le courant triphasé. Mais nous allons utiliser un mode monophasé. On va utiliser seulement les deux trous à l'entrée ici et les deux trous à la sortie ici. Alors, donc, ça, c'est... on peut trouver le monophasé sur le marché. Ce sont les deux composants. Alors, mais avant de parler de la connexion proprement dite, il est peut-être important de parler un tout petit peu du codage des fils. Vous savez que le codage des couleurs des fils, ça dépend des pays. Les États-Unis ont leur code, l'Union européenne a son code, la Chine a son code, et ainsi de suite. Le codage que nous allons utiliser ici est celui de l'Union européenne. Et là, nous, ça, c'est... dans le code de l'Union européenne, le jaune mélangé au vert, ça représente en réalité ce qu'on appelle la terre. Bon, on ne va pas l'utiliser ici, nous allons utiliser surtout la face qui est représentée par le marron. Bon, dans d'autres pays, ça, ça va être rouge. Et il y a le neutre, ou le retour du codage, qui est bleu, là, le codage de l'Union européenne. Il est important de garder ce codage en tête, parce que toutes les connexions qu'on va faire après vont respecter, justement, les couleurs des fils. Autrement dit, on peut faire même un court-circuit. Bon, et puis, il faut être familiarisé aussi avec la possibilité, avec tout simplement un coup de papier, hein, pour l'enlever, hein, de dénuder les extrémités des fils. Voilà. Là, celui-là, on fait une entaille seulement, là. Et on peut... on peut dénuder. Voilà. Je viens de dénuder ça. Celui-là aussi, je fais une entaille, et je peux dénuder. Voilà. Et en plus de ça, donc, les connexions, c'est préférable de les faire avec les dominos. Nous avons utilisé les dominos, dite numéro 10, hein, c'est ça. Eh bien, bon, on va pouvoir les couper à volonté, et faire des connexions soit en série. Donc, on peut mettre ici, et visser tout simplement avec un petit tour de vis. Si on vise ça, on coince là-bas. Et puis, on peut mettre un autre filon. Donc, il faut être familialisé avec ces petits gestes. Cela dit, je vais montrer quelles combinaisons nous avons faites ici. Et... Donc, on voit ici, j'ai un câble. Donc, je suppose que... Ça, c'est l'entrée de courant. Le courant va venir tout à l'heure, donc je vais brancher ça. Ici, tout le monde, je montre l'ensemble de la connexion. Donc, ce que j'ai fait, J'ai fait venir le courant par ce câble, là. Alors, vous voyez, la face et le neutre, qui sont là, qui arrivent donc avec ce câble. Et puis, après, j'ai séparé en deux en utilisant des dominos. Parce que je veux faire deux circuits parallèles. Alimentés. L'une par la face, qui vient de la source d'électricité, donc, qui va être éclatée. C'est une connexion en Y. Une qui va passer là, l'autre qui va passer là. Et son bleu aussi, va être partagé de la même façon. Donc, on le voit là. Donc, il y a un qui arrive ici, marron. Il repart en deux marrons ici. Il y a un qui arrive ici, bleu. Il repart en deux bleus. Et donc, si je prends la ligne qui part à droite ici, si je prends cette ligne, ce que j'ai fait, j'ai mis là un interrupteur manuel. Là, avec... Donc, j'ai mis seulement sur le fil marron, c'est-à-dire la face qui transporte le courant. L'autre, symboliquement, le bleu, ça retourne le courant. Bon, vous avez vu, chaque fois, j'ai replié la terre, parce que je ne m'en sers pas. Pour cette expérience. Donc, pourquoi j'ai mis ce contacteur, disons, cet interrupteur manuel, c'est parce que je veux montrer qu'en fait, un peu plus tard, c'est le flotteur qui va être branché ici. Au lieu d'être actionné par ma main maintenant, le flotteur va être actionné, lui, par l'eau, le niveau de l'eau. C'est le niveau, le battement du niveau de l'eau qui va permettre d'interrompre la circulation du courant ou de le permettre. Donc, si on prend ça, lui, il arrive ici. Donc, ce contact manuel va arriver au relais. Notre relais. Et donc, le marron va être branché sur A1, comme on peut voir là. Et puis, le bleu, donc le retour sur A2. Ça, ça assure la circulation du courant qui va aller donc de A1, traverser la bobine, donc l'électro-aimant, vers A2 pour sortir. En ce moment, si c'est le cas, et bien, ça va faire rentrer justement ces rectangles qui sont là. Si c'est rentré, ça veut dire que le circuit est fermé. Ça veut dire que le courant peut passer devant pour aller vers la pompe. Vous voyez, c'est la deuxième branche qui vient de gauche, qui arrive ici. Donc, si on revient un peu ici, je prends la branche à gauche. Cette branche, voilà, ça vient, ça vient, ça vient. Et puis donc là, le marron, ça va entrer devant ici et le bleu, là, devant. Donc, on voit bien, la bobine est par l'arrière. Mais tout est 220, 220 à 230 volts. Il faut faire attention à ça, à l'achat. Mais j'ai dit, ce modèle est un peu sophistiqué. C'est un modèle pour le triphasé. Alors que nous avons besoin seulement du monophasé. Et dans certains modèles, les A1 et A2 se trouvent plutôt là et là, sur le même côté. Et après donc, sur les monophasés surtout, après on a les trous qui permettent la circulation du courant vers le moteur. Donc, il y a entrée ici marron, entrée ici bleu, et je les reprends ici. Donc ça, c'est L1, L2, et à la sortie ici, T1, T2. Donc, il faut respecter le codage des couleurs. Le marron, il est là d'abord. Donc, il sort par T1. Et le bleu, il sort par T2. Donc ça, ça part maintenant, ça part en fait vers ce que j'ai matérialisé ici, qui est la pompe, ou tout autre appareil qu'on veut actionner. Donc, l'ampoule qui est là, joue le rôle de ma charge électrique, c'est-à-dire la pompe. Là aussi, il faut respecter le codage. Vous voyez bien que le marron arrive ici. J'ai mis le domino. Le marron arrive là. J'ai mis un domino. Il va se brancher sur le rouge. Je vous ai dit que dans certains pays, le rouge, c'est ça qui fait l'arrivée du courant. Et le retour, le bleu. Le bleu est le même. Vous voyez que j'ai replié ici la terre, parce que je ne m'en sers pas. Donc, nous allons faire un essai tout à l'heure. Donc, je vais prendre le courant ici. Il est-il d'actionner tout cela ? Je prends seulement ici. On prend ça. Donc ça, c'est ma source. Je vous ai dit que ça peut être le réseau classique ou ça peut être le courant arrivé par compache photovoltaille. Et donc, si on continue, si on continue, le courant va circuler là. Ça va circuler, ça va circuler. Et arrivé ici, il y a le branchement Y avec deux branches d'eau. Donc là, je vais partir sur la droite où j'ai placé mon contact manuel, mon interrupteur manuel. Et donc, si on regarde, on va voir comment, en agissant sur ça, sur ce contact manuel, je vais enclencher en même temps le relais. En fait, le relais, le nom convient, il va servir de relais à ce contacteur-là qui, j'ai dit plus tard, va être remplacé par le flotteur. Donc, si vous regardez bien sa face, le courant ne passe pas d'abord. Je vais rapprocher, ça, c'est supposé être la pompe. Je vais rapprocher la pompe. Le courant ne passe pas. Donc, si j'appuie, vous voyez, maintenant la bobine est actionnée et ça, c'est rentré. Et il fait passer le courant vers la pompe. Et donc, la pompe tourne maintenant et pompe. Et si j'appuie ici, il arrête. Alors, on peut se poser la question de, j'aurais pu me passer de ce relais. Oui, c'est vrai, j'aurais pu avoir l'interrupteur tout simplement. Mais cet effet visuel, surtout quand on a fait une pompe, cet effet visuel, la rentrée et la sortie de ce signal, on ne l'a pas. Donc, on ne sait pas, par exemple, quand il y a de l'eau dans le puits, quand il n'y a pas d'eau dans le puits, quand le réservoir est plein, quand il n'est pas plein. Donc, l'effet visuel, en regardant ça seulement, on sait, par exemple, si c'est rentré, que le pompage dans le puits est autorisé. Si c'est rentré. Voilà. Donc, ce qu'on va faire dans une deuxième étape même, on va remplacer cet interrupteur manuel par le flotteur. Donc, je vais enlever seulement, donc, à partir du domino, je vais enlever cette partie-là. Je dévisse. Vous voyez, c'est un peu l'avantage des dominos. Je dévisse. Je dévisse. J'enlève ça. Je dévisse. J'enlève ça. Voilà. Et là, il faut que je fasse attention, il y a un code de couleur aussi avec ce genre de flotteur. Le noir est appelé le commun. C'est commun. dont il va être utilisé. Parce que ce flotteur peut avoir, il peut utiliser deux fonctions. Quand il est soulevé, ça peut être une position ouverture du circuit. Quand il est abaissé, ça peut être une position aussi ouverture du circuit. Et vice-versa. Cela veut dire quoi ? Avec les flotteurs, il y a ce qu'on appelle « normali open ». « Normali open » peut dire quoi ? Cela veut dire que si l'eau ne pousse pas le flotteur, dans une situation normale, le circuit est ouvert. Et dans ce cas, du flotteur de ce genre, on va utiliser le commun, qui est le noir, fil commun, et puis le marron. Le marron, c'est « normali open ». Maintenant, si on veut l'utiliser dans la fonction « normali close », cela veut dire que si l'eau ne pousse pas sur le flotteur, et bien donc, quand c'est comme cela, l'eau ne pousse pas là-dessus, « normali close », le circuit est fermé. « normali open », cela, on va utiliser le fil marron avec le noir. « normali close », on va utiliser le fil bleu avec le noir. Et les deux fonctions sont importantes. Parce que si vous voulez l'utiliser dans un puits, vous devez prendre la position, la fonction « normali open ». Cela veut dire quoi ? S'il n'y a pas d'eau dans le puits, le flotteur va être dans cette position-là. L'eau ne pousse pas dessus, le niveau de l'eau est descendu. Quand l'eau va monter, 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 cela va pousser le flotteur. Il y a un contrepoids qui est là, ça va pousser le flotteur et se mettre, vous entendez ? Il y a une boule là-dedans qui va établir le contact ou ouvrir le contact. « normali open », quand ça passe en roule, ça va être « close ». Donc, quand l'eau va monter dans le puits, le circuit va être fermé, le pompage sera possible. alors que c'est l'inverse dans le réservoir. Le réservoir, on va le considérer avec « normali close ». « Normali close », ça veut dire que si l'eau n'a pas poussé sur le flotteur, le circuit est fermé. L'eau n'a pas poussé sur le flotteur. Le circuit est fermé, donc le pompage est possible. ça veut dire quoi ? Si l'eau n'a pas poussé dans le réservoir, ça veut dire que le niveau d'eau est bas, on a besoin de pomper. Donc, on va pomper, le circuit est fermé, on va pomper, on va pomper. Qu'est-ce que ça passe là ? Et ça fait ça, en ce moment, l'eau n'arrive plus dans le réservoir. Et pour la position « normali close », on va utiliser le fil bleu. Donc, ce sont ces choses que nous allons mettre en application. en mettant donc... On va brancher sur notre domino le fil noir d'abord. On va brancher le fil noir. Là, tac, fait. On va mettre assez de lumière pour qu'on puisse voir ça. Je vais brancher le noir qui est le commun dans les deux situations. C'est ça qui est fait. Donc, je serre. Et comme je veux utiliser en position « normally open » c'est-à-dire l'usage dans un puits. Je vous ai dit ici, le sel de forage, on utilise un flotteur différent qui est beaucoup plus petit. Donc, je vais utiliser le marbre. Ça, c'est... Je vais utiliser la fonction « normally open ». « Normally open ». « Normally open ». Donc, vous voyez là... Donc, vous voyez là... En fait, le courant va circuler dans le corps. Si vous voyez, le courant arrive là. Il circule dans le corps du flotteur. Ah, voilà. Il a enclenché parce que j'ai touché. Donc, le flotteur, vous voyez, déjà, il marche. Le flotteur est « normally open ». Vous voyez qu'il n'y a pas de courant. Maintenant, si l'eau monte, l'eau monte dans le puits, dans le puits, la puits, le pompage va être autorisé maintenant dans cette position-là. Tout ça est stabilisé par le... Par, bien sûr, le contrepoids. Donc, si ça manque, voilà. Le pompage s'est autorisé. On peut voir là. On peut montrer l'effet que ça fait. Voilà. Et le contraire est utilisé pour le réservoir. Et on va montrer ça aussi. Pour le réservoir, bien sûr, je dis que je vais remplacer le fil marron par le fil bleu. Là. Vous voyez là. Alors, il y a un peu de vue. Puisque ça, ça va être « normally closed ». « Normally closed ». Il faut que le flotteur soit en haut. C'est ça qui est position ouverte. « Normally closed » le flotteur en bas, c'est comme ça. « Normally closed » le flotteur en bas, c'est comme ça. C'est « close ». Si tu soulèves, c'est ouvert. En ce moment, je peux brancher le fil sans problème. Il ne va pas et pas de souci pour que le courant passe. Évidemment, il faut faire très attention avec ça. Le mieux, c'est de débrancher d'abord la source là-bas. Il ne faut pas courir le risque d'électrocution. Voilà. Bien serré, vous voyez donc, on s'est débarrassé du fil bleu. Le fil bleu, là. Mais vous voyez, il y a toujours un peu de courant là-dedans. Si, on regarde, mais c'est très faible. là, on va là. Mon testeur, il s'allume un peu orange. Voilà. Bon, donc, ça, c'est dans le réservoir. C'est le réservoir. Dans cette position, le réservoir est rempli. Quand il va se vider, le flotteur va tourner autour de son contrepoids. Voilà. Quand il vient en position basse, on le voit là, il va actionner, il va fermer le séduit et donc, le contacteur, le relais va permettre le passage du courant et la pompe va se mettre à marcher. Donc, ce que nous venons de montrer, nous espérons que ça va être utile. Nous avons dit, dans beaucoup de projets de développement, surtout de développement rural, il nous est arrivé de nous apercevoir que pendant la saison de pluie, l'eau est beaucoup montée dans le forage. Il n'y a pas de problème. La pompe, l'électropompe va fonctionner très bien. mais en saison sèche, la nappe, le battement, le rabattement de la nappe va si loin que la pompe est dénoyée. Et quelques séquences comme ça, la pompe se grille et les gens ne savent pas pourquoi la pompe se grille. Nous n'avons pas parlé explicitement ici du petit flotteur magnétique. Mais c'est le même principe. Il y a normalement open, normalement close. C'est le même principe, sauf que lui, il faut, si vous voulez qu'il soit dans un forage, il faut le faire descendre avec un contrepoids aussi jusqu'à la profondeur désirée, notamment donc à la profondeur dynamique quand on va pomper le niveau en bas duquel on ne veut pas, enfin, les essais ont montré qu'on ne peut pas descendre plus loin. Eh bien, on va placer le flotteur à ce niveau. Voilà, merci beaucoup pour cette audience.